Alors, notre aventure a commencé en 2015 quand Le Fonds avait un terrain qui voulait développer. Quand on était invités, on était fiers d'avoir l'opportunité d'être avec Le Fonds parce qu'on n'avait jamais travaillé avec Le Fonds auparavant. J'ai dit, voici le terrain, voici le projet, puis il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose qui va venir définir le centre-ville de Laval. Moi, je pensais qu'ils nous auraient dit, OK, les gars, merci beaucoup, puis partez. Ils ont vraiment adhéré à notre vision et finalement, ils nous ont choisi comme le développeur de choix. En 1995, j'ai parti, j'ai fondé le groupe Montoni. J'avais 25 ans, j'étais jeune, plein d'ambition et nous, on est une compagnie qui n'aime pas ça suivre les tendances. On aime ça créer les tendances. Montoni, sa devise, c'est de bâtir des développements qui vont être durables, donc pour nous, de faire affaire avec une compagnie qui a ce même genre de valeur-là, qui est corporativement bien positionnée, je pense que c'était un choix qui était naturel, pratiquement. Nous, on a une réalité, puis le Fonds, on a notre réalité, puis qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit, puis on trouve un terrain d'entente qui va être bon pour les deux parties, parce qu'à la fin de la journée, les deux parties, on veut bien faire les choses, que le client est bien servi, que le projet est bien fait, l'aspect environnemental est important. Pour nous, le Fonds, ça passe en premier temps par des certifications environnementales. On ne pense pas, quand on commence un développement ou un projet, est-ce qu'on va le faire lead ou on ne le fait pas lead, est-ce qu'on passe dans l'environnement, c'est ancré dans nos valeurs. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on fait un transfert d'énergie. C'est qu'exemple, on prend l'énergie d'une qui dépense, puis on vient la remettre dans un autre édifice, on crée une économie d'énergie. Alors, on est capable aujourd'hui de sauver jusqu'à 50 % de coûts d'énergie et on sauve 80 % des gaz à effet de serre dans un complexe de ces gros solaires. Puis l'autre chose qui est le fun également, c'est que quelqu'un qui habite dans ce complexe-là va aller voir un chaud au centre-ville, ils peuvent descendre, aller dans le métro l'hiver, descendre au centre-ville pour revenir sans jamais sortir à l'extérieur. Quand on est développeur, il ne faut jamais oublier l'occupant, la personne qui va venir vivre, travailler ou visiter. Et puis Groupe Sélection, on s'est pointé plus vers la fin du pré-développement, et puis on devenait le joueur vraiment spécifique au résidentiel, le joueur important par notre expertise. Donc Groupe Sélection, ce qu'on apporte, je pense, c'est la création de milieux de vie, tout l'aspect communauté, d'avoir un branding spécifique aussi à chacune des générations pour créer cette valeur-là, d'être à proximité de tous les services, puis le transport en commun qui nous amène à Montréal en 15 minutes. Un partenaire, on va dire purement financier, demande plus des rapports. Le Fonds ne demande pas juste des rapports, on demande surtout un suivi du projet pour s'impliquer tout au long du processus, pour s'assurer qu'on est toujours dans la bonne voie. Ce n'est pas un partenaire qui a la même vision, de vouloir laisser un impact pour les générations futures. Puis le succès d'un partenariat, souvent je le dis, je le vis, c'est que quand il fait beau dehors, puis le projet va bien, c'est facile. Mais quand c'est seulement un projet qui dure 3, 4, 5 ans, des fois il y a des surprises, des choses qu'on n'a peut-être pas vues. Mais l'important d'un partnership, c'est qu'on peut s'asseoir autour d'une table. On s'est assis, on a trouvé une façon, puis on a trouvé une solution, puis on a continué à travailler dans la même direction ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada